Warhammer 40.000 est un univers extrêmement sombre. Bon nombre de races, bon nombre d'aliens, que l'on appelle aussi communément des xénos, se cachent dans les recoins de la galaxie. Il est important de préciser que dans Warhammer 40.000, il y a beaucoup de secrets. Même dans les récits de l'univers du 41e millénaire, certaines choses sont assez suspectes et étranges. Et l'une des races les plus controversées, et surtout par rapport à ses théories du complot, ses secrets et surtout d'où est-ce qu'ils viennent, est probablement les tyrannides, dont nous allons justement parler dans cette vidéo, en parlant des 9 flottruches principales des tyrannides. Bonne vidéo à tous, et j'espère que vous en apprendrez plus sur les fameux tyrannides de ces 9 flottruches primordiales. Comment parler des tyrannides sans commencer par la flottruche Léviathan ? Cette fameuse flotte qui a anéanti énormément de monde de l'humanité. Mais qui, malgré tout, s'est tout de même fait stopper par les spéces marines et leur ingéniosité. Il est important de préciser que malgré la victoire et l'ingéniosité justement de ces spéces marines, les tyrannides ont entre autres réussi à les malmener. Prenons la fois où justement les tyrannides ont affronté les Blood Angels sur Bâle. Cet événement fut catastrophique pour les spéces marines, qui en plus de ça, se sont fait réduire en un ridicule petit nombre. Il y avait tellement de vaisseaux tyrannides que personne ne pouvait apercevoir le ciel. Des millions d'organismes tyrannides se sont ruis sur les défenseurs de Bâle. Ce qui a fini par réduire à néant tout ce qui se trouvait sur le passage du Grand Dévoreur. Durant cette bataille, quelles sont réellement les pertes des spéces marines ? Eh bien, 5 chapitres des spéces marines ont été réduits à néant durant cet événement. Et 3 autres qui ne sont même pas nommés dans le lore. Donc oui, cette bataille est l'une des plus emblématiques de tout Warhammer 40 000. Pour que vous rendiez compte un peu plus de l'ampleur de cette bataille, le commandant Dante et bon nombre de légendes de l'univers ont eu le courage de défendre ce monde face aux envahisseurs qui les surpassaient d'une quantité mais juste inimaginable. A titre de comparaison, pour chaque spéces marines, on retrouvait un total de 1000 tyrannides. Ce qui est gigantesque et cela fut un réel désastre. Malgré la férocité de la flotruche Léviathan, l'Imperium a fini par les vaincre. Cette bataille est l'une des plus importantes de l'univers de Warhammer 40 000. Elle marque un tournant très très important pour les Blood Angels, qui était d'autrefois un chapitre uniquement avec les premiers-nés, donc les Firstborn, que je vous montre en image. Qui face à la flotruche Léviathan et durant cette fameuse bataille, cette vidéo n'est pas là pour en parler en détail. Évidemment, nous en parlerons à l'avenir sur cette chaîne. Mais il est important de préciser que les Blood Angels face à la flotruche Tyrannide se sont fait éclater. Pour que vous vous rendiez vraiment compte de la menace de la flotruche Léviathan, les Tyrannides ont tellement réduit à néant l'effectif des Blood Angels que les Blood Angels ont fini par évoluer en primaris marine. La flotruche Hydra est non seulement étrange, elle est aussi terriblement dangereuse pour l'Imperium, les Xéno et plus particulièrement les Tyrannides. Oui, oui, vous avez bien compris, dangereuse pour les Tyrannides. Car oui, elle est cannibale. La flotruche Hydra dévore les autres flottes plus grandes qu'elle, afin d'en tirer leur mémoire, pour aussi assimiler leur connaissance et tout ce que la flotte a pu dévorer dans le passé et ce qu'elle a appris au fil de son existence. Cette flotruche est extrêmement rapide pour s'adapter et pour augmenter son nombre de manière considérable. Ce qui est probablement dû au fait qu'elle consomme les autres Tyrannides. Pour beaucoup de théoriciens, c'est l'une des raisons de sa menace grandissante qui ne s'arrête jamais. Et de ce que j'ai pu en lire dans son histoire, elle est l'équivalent d'un Custodes face à un Space Marine. Le Custodes étant évidemment la flotte Hydra et le Space Marine une autre flotte. A chaque fois qu'elle dévore quelqu'un, elle gagne tellement en puissance que cela devient très très inquiétant. Et je trouve que l'on n'entend justement pas assez parler de cette flotte qui est l'une des plus menaçantes. Et oui, on en entend vraiment très très peu parler parce que malheureusement, la flotte a été aperçue que 4 fois dans notre galaxie. Mais donc, quelles sont ces 4 fois où l'on a aperçu la flotte Hydra ? Une fois, elle fut aperçue face à des Drukaris qui se sont fait éclater la gueule. Une deuxième fois, face à des Weitzkars qui, encore une fois, je vous le donne en mille, se sont fait éclater. La troisième fois est un peu plus glorieuse. Non, je déconne. Ils éclatent encore une autre planète gardée par des soldats impériaux. Il y a quand même eu la planète Métuzélax qui a été défendue par les Arlequins. Et oui, je vous jure, cette fois, ils l'ont fait. Ils ont réussi à repousser la flotte. Bon, pour être honnête, je suis juste un peu triste qu'il y ait si peu de récits sur cette flotte qui mérite totalement qu'on en parle un peu plus. Car, du peu qu'on sait, elle est extrêmement menaçante. Et si elle était au niveau de Léviathan, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, je pense qu'on arriverait à un stade où les Tyrandides seraient totalement inarrêtables. Si justement, la flotte Léviathan se faisait petit à petit évorer par la flotte ruche Hydra, eh bien Hydra risquerait de devenir un nombre plus qu'incalculable, un nombre infini. Et avec une puissance, une artillerie de biomasse, de bio-vaisseau, de bio-armement en général, qui serait totalement inarrêtable si les races Xéno et humaines ne s'alliaient pas pour stopper l'invasion de Tyranide. Sans parler des Nécrons qui pourraient peut-être tenter de stopper Hydra. En tout cas, j'aimerais beaucoup voir une bataille où l'on retrouve ces deux factions de légende. Parlons maintenant de Tiameth. Le système Tiameth fut un vaste système planétaire. Ah oui, si votre cerveau bug actuellement, c'est totalement normal. Vous avez bien entendu. Tiameth était bel et bien un système planétaire de l'Imperium. Système qui a été totalement ravagé par la flotte ruche Kraken. Si maintenant vous vous demandez pourquoi la flotte ruche Tiameth porte son nom, eh bien il va falloir écouter le rétrange apparition qui est très différent des autres flottes Tyranides. Les invasions Tyranides se font normalement à port de bio-vaisseaux. Et c'est de cette même manière que l'Imperium, malgré lui, avait découvert les flottes Tyranides dans le passé. Mais Tiameth avait comme apparu par magie. Certains dires affirmeraient que la flotte fut arrivée sous forme de plasmide. A savoir qu'un plasmide est une sorte d'organisme contenant de l'ADN qui est comme, disons, une bactérie. Ces échantillons d'ADN seraient donc arrivés à cause des vents solaires ou par des débris cosmiques. Mais les récits de l'Imperium ne sont pas exacts sur le sujet. Ces fameux gènes ont envahi le système comme des champignons qui ont commencé par infester le monde de Ziaforia, qui était une planète remplie de jungle. Ce qui justement expliquerait leur apparence, leur permettant de se camoufler dans un environnement verdoyant. Parce que oui, vous pouvez le voir, à leur carapace, ils seraient totalement capables de passer inaperçus face à n'importe quel, eh bien, être humain qui passerait à côté. Donc c'est très important de préciser qu'ils sont des sortes de caméléons qui se sont plus ou moins adaptés à l'environnement de la jungle pour être totalement vus, eh bien, plutôt inaperçus en fait. Pour être totalement invisibles. Ce qui leur permet d'avoir les capacités d'un caméléon, si on veut. Est-ce qu'ils sont réellement capables de changer de couleur comme un caméléon ? Le Lord n'en parle pas. Mais je ne serais pas étonné que si on n'apprend plus sur cette flotte, cela risque d'être fort probable. En tout cas, ce n'est que mon avis. Un jour, l'Imperium envoya des vaisseaux afin de reconquérir les mondes du système de Tiameth. Mais la flottruche Kraken stoppa totalement l'invasion. Ce qui, par la même occasion, laissa l'opportunité à quelques genestealers de la flotte Tiameth de s'infiltrer à bord de certains vaisseaux impériaux. C'est une bonne transition pour parler maintenant de la flottruche Kraken. Ah, Kraken. Le nom de cette flottruche fait déjà trembler bon nombre de personnes ayant une phobie des fonds marins. Et cela risque d'empirer après que je vous ai expliqué ces particularités hors normes. Qui consistent entre autres simplement à infester les mondes de l'intérieur. Afin de déstabiliser les habitants, de créer des émeutes et de forcer les défenses du monde envahi de l'intérieur à se focaliser sur une petite troupe de xéno ou de mutants plutôt que de se préparer à la marie gigantesque qui s'apprête peut-être à atterrir dans le secteur. Le nom de Kraken vient sûrement des tentacules des Kraken. Cette flottruche aime se scinder en plein de petites flottes. Afin de jouer la discrétion et d'attaquer psychologiquement les mondes qu'elle envahit. Et certaines fois presque de manière politique si on veut. Le but de cette tactique est évidemment d'envahir le plus de mondes possible. Afin de pouvoir envahir pas un, pas deux, ni même trois planètes simultanément mais bien des dizaines. Qui justement, en une seule nuit disparaissent de la galaxie comme si elle n'avait jamais totalement existé. Et oui, telle est la puissance d'une invasion planétaire qui commence de l'intérieur. Les tyrannides sur le monde envahis envoient des informations à l'esprit ruche afin de prévenir tout ce qu'il s'y passe. Et le monde est prêt à être attaqué dès que l'un de ses points clés, disons stratégiques, fut enfin tombé. Cette flottruche est pour moi magnifique sur beaucoup de points. Car elle est capable de détruire psychologiquement un monde avant même l'arrivée du Grand Devoreur. Il y a évidemment beaucoup trop de choses à dire sur la flotte Kraken. Donc nous en ferons évidemment une vidéo complète. Ah, et en plus, il y a une vidéo exclusive réservée aux membres de la chaîne qui me soutiennent avec le bouton rejoindre, là en bas, qui vous donne accès à beaucoup de choses. Des vidéos exclusives, live exclusives, et des vidéos en avant-première. Revenons à une flottruche très étrange dont personne ne parle. La flottruche Gorgone est une étrange flotte qui fut découverte non pas par l'humanité, ni même par des hérétiques, mais bien une autre race Xéno. Et oui, Gorgone fut découvert par le seul et unique Empire 2. À la différence de Behemoth et Léviathan, Gorgone ne joue pas sur les nombres pour anéantir ses mondes, mais bel et bien sur ses capacités à s'adapter extrêmement rapidement. Vis-à-vis de l'affrontement avec les Taux, et bien malheureusement pour la flottruche Gorgone, les Taux sont tout autant réputés pour leur technique d'adaptation, et plus principalement leur tactique intelligente pour contrer bon nombre d'assauts à leurs égards. De nombreuses planètes Taux ont été détruites par l'invasion de la flotte, ce qui par la même occasion renforça les rangs de la flotte Gorgone, qui était en réalité une soufflotte de Behemoth. Bon, laissez-moi vous expliquer que vous compreniez un peu mieux. Quand Behemoth fut anéanti sur Macrague, de nombreux organismes tyrannides ont tenté de retrouver un nombre correct. Nombre correct qu'ils pourraient récupérer en se baladant de monde en monde, afin de consommer de la biomasse et de tenter de ne pas reproduire l'échec passé sur Ultramar. C'est donc de là que vient la flotte ruche Gorgone, qui avait totalement changé de couleur et de façon de combattre. Donc oui, certaines flottes ruches des fois se font anéantir, massacrer, et au final certains survivants de la flotte ruche, évidemment comme Behemoth juste ici, tentent de s'échapper afin de recréer une flotte, pour recréer un organisme plus puissant que le petit nombre qu'ils sont actuellement. Donc ils vont s'attaquer à des petits mondes, des petites planètes, en dévorant quelques aliens, quelques xéno par-ci par-là, quelques humains, et surtout le faire de manière discrète. Afin, petit à petit, de grandir en nombre pour pouvoir reconquérir petit à petit la galaxie. Et c'est donc ça que les tyrannides sont capables de faire. Et c'est donc ça la réelle menace des tyrannides. Si on ne les éradique pas totalement, il y en aura toujours qui reviendront. Et il suffit d'en laisser un ou deux en vie pour qu'ils finissent par repeupler toute une putain de planète. Parlons maintenant de Jormugander. Parlons de l'une des plus belles flottes au design d'abeilles. Ah oui, non, mais je suis désolé si ça s'est pas inspiré totalement des abeilles, ou plus précisément des guêpes. Ben merde, quoi ? Après, les couleurs sont quand même super belles, mais il y a une légende qui dit même que quand cette flotruche envahit un monde, on finit par entendre le générique de Mielpops. Ah ben oui, flotruche, comme les abeilles, je sors. Bon, cette flotte est non seulement belle, mais elle est extrêmement intéressante en termes de lore. Mais pourquoi est-elle intéressante ? Eh bien, oh boy ! Je vais vous lister tout ça. Déjà de un, elle est petite. De deux, elle se spécialise dans les embuscades et dans des attaques via des tunnels. Eh ouais, je sais, des tunnels. Et le troisième point, et pas des moindres, c'était une petite ruche très intelligente, qui, vu son nombre très réduit, comparé aux autres flottes tyrannides, avaient simplement décidé de s'attaquer à des mondes non défendus par l'impérium. Et oui, évidemment, ça a vite dérapé. Et vas-y que je bouffe cette planète à gauche, et vas-y que je bouffe, c'est la droite, et on s'occupe des gauchos et de l'extrême droite. Bon, ok, on va pas commencer politique, hein, je vote pour l'empereur, évidemment. Mais vous l'aurez compris, Yormugander, en plus de son nom imprononçable, est une flotte très maligne qui préfère envoyer des troupes à travers des bombardements de spores géants ressemblant à des droppodes de Space Marine. J'ai d'ailleurs oublié leur nom, donc dites-moi en commentaire ce que c'est. Donc oui, cette flotte préfère faire ce genre d'intervention afin de déployer le plus possible de troupes à des endroits clés. Et de donner comme signal aux troupes de s'enterrer et d'hiberner. Enfin, de dormir, quoi. Tout ça jusqu'à ce que le moment clé de l'invasion arrive. Et au moment où tous les organismes sont en place, l'enfer des tyrannides se déploie. Et ils se déploient grâce au lien télépathique qui les relie tous, celui de l'esprit ruche. Et ainsi, les mondes s'écroulent un à un face à cette flotte dévastatrice et très stratège. Vous l'aurez donc compris, Yormugander n'est pas à prendre à la légère. Oui, la flotte ruche Yormugander est peut-être en petit nombre, mais elle sait très bien s'adapter encore une fois. Elle envoie donc ses troupes s'infiltrer sous le sol, des trigons et ce genre de grosses bêtes extrêmement dévorantes, extrêmement puissantes, qui vont donc se cacher sous terre et faire des énormes trous afin de s'endormir. Le temps que la toile fut tissée et que chacun des points clés soit prêt à être déployé. Et à ce moment-là, tout se referme comme un étau et l'enfer des tyrannides s'abat sur le monde. La flotte BMO fut la première à envahir la galaxie. Au moment où l'humanité pensait que les invasions Xeno ne pouvaient plus être une grande menace, les tyrannides émergèrent des ténèbres, petit à petit dévorant chaque planète sur le passage de ce glouton de renom qu'est BMO. Rien ni personne n'a pu parvenir à informer les hommes de cette menace. Pourquoi ? Et bien car chaque fois que BMO était aperçu, il était déjà trop tard. Chaque monde était plongé dans le néant et livré à lui-même. Toute communication était impossible, tout échappatoire était inutile. Toute forme de vie allait être dévorée et consommée par les voraces organismes Xeno qui se trouvent déjà sur la planète. Le temps que les tyrannides se fassent apercevoir est le temps qu'il faut aux tyrannides pour ne laisser aucune chance aux ennemis face à leurs bio-vaisseaux et à leurs troupes envoyées aussi rapidement que l'éclair. Malgré cette menace, un inquisiteur retrouva des archives de l'Adeptus Mechanicus dans le fin fond d'un monde ravagé de toute forme de vie. Chaque être vivant, homme comme plante et même la moindre petite goutte d'eau avait comme disparu de la planète, qui autrefois était un monde abondant et riche. L'inquisiteur parvint tout de même à avertir Macragh de l'arrivée des tyrannides et une bataille sanglante permis aux ultramarines du secteur d'empêcher la propagation de l'invasion. Mais cela ne permit que de retarder la fin de l'humanité. Car si une menace est bien assez grande pour détruire la galaxie, il s'agit bien des tyrannides et de leurs fins insatiables. La planète anéantie dont nous avons parlé précédemment, celle où l'inquisiteur avait trouvé les premières infos d'une attaque tyrannide, était nommée Tyran Primus. Et c'est donc de là que vient le nom des tyrannides. Il est important de préciser que la flottruche Behemoth a détruit Tyran Primus en premier. Ou du moins, les seuls vestiges, les seules preuves d'une destruction et d'un passage des tyrannides ont été sur Tyran Primus. En réalité, 3-4 autres planètes qui se trouvaient autour de Tyran Primus auraient pu très bien se faire détruire en premier. Mais évidemment, il n'y avait aucune preuve de l'existence de quoi que ce soit, car ces planètes avaient été totalement dévorées de l'intérieur. Donc, chacune des choses qui normalement restent sur une planète, ces plantes, son os, sa biomasse, des cadavres, eh bien rien de tout ça n'était resté. Donc nous supposons, évidemment c'est une supposition, que les tyrannides viennent réellement de Tyran Primus. Mais en réalité, il n'y a pas de source sûre. Donc c'est très important de préciser ça. En réalité, peut-être que c'était une planète avant qui s'est fait dévorer. Tyran Primus n'est pas forcément la première. C'est la première dont on a eu des preuves. Le nom de Kronos ne devrait pas vous être indifférent. Si vous avez quelques connaissances en termes de mythologie grecque, Kronos est le dieu du temps. Et dans Warhammer 40.000, Kronos est une flotte ruche qui ne vous laisse aucun autre choix que de la combattre à distance. Cette flotte est réputée pour utiliser des armes à bioplasma dévastatrice, empêchant toute unité au corps à corps, tels que les démons de cornes ou autres rejetons abjects du chaos, de s'approcher. Kronos est une soufflotte de Léviathan, qui s'est éloignée de la plus grande afin d'évoluer de son côté. Vous vous demandez sûrement dans quel but ? Dans le simple but de combattre le chaos, qui est extrêmement dérangeant pour les tyrannides. Car les démons n'ont aucune biomasse et sont donc inintéressants pour les tyrannides, qui cherchent justement à accroître leur nombre. Car oui, les tyrannides cherchent toujours à accroître leur nombre et ils ont besoin de biomasse pour le faire. Le but premier des tyrannides est d'évoluer et surtout d'agrandir leur nombre, et donc de dévorer les planètes sur leur chemin, et de dévorer tout ce qui s'y trouve. Donc en soi, leur but est simple, tout dévorer. Autant simple que ça. Mais il faut que ça ait une utilité. Et donc évidemment, le chaos pose d'énormes problèmes. C'est pour cette raison que l'esprit ruche a décidé de contrer cela avec une flotte que l'on pourrait presque comparer à des mercenaires, qui sont envoyés pour une tâche particulière. et dans le but de le faire à la perfection. Dites-vous que Kronos est tellement redoutable pour les démons que les troupes de Korn se ravisent à chaque fois qu'ils croisent cette ruche. Bon, vous vous demandez sûrement pourquoi. Et bien simplement parce que Korn a toujours adoré les ennemis puissants et capables d'offrir un grand combat. Vous l'aurez évidemment compris, Kronos est la perfection incarnée. La perfection pour éradiquer les troupes démoniaques. Donc oui, Kronos est la flotte parfaite pour détruire tout ce qui touche au chaos. Ouroboris est probablement l'une des flottes les moins connues. Mais pourtant, elle est l'une des plus dévastatrices. Cette flotte est entre autres réputée pour ses capacités de frappe éclair, qui malheureusement ne laissent que très peu de temps aux troupes de l'Imperium pour riposter. Cette flotte se spécialise dans la destruction des points clés de l'humanité, comme par exemple leurs systèmes de communication qui seront les premiers visés, afin de couper la tête des défenseurs. Et par tête, je veux dire que cette flotte cherche plus ou moins à arracher les yeux de leurs ennemis pour les aveugler et les isoler du reste du monde. Ce qui les laisse à la merci d'Ouroboris et de ses multitudes troupes ailées, comprenant des petites gargouilles et des harpies gigantesques. Et si vous pensez que cela ne suffit pas à terroriser les ennemis de la flotte, et bien il faut bien comprendre une chose. Quand ces fameuses troupes sont lâchées, le ciel tout entier s'assombrit et devient complètement noir. Laissant un goût amer dans la bouche des troupes impériales et de tout défenseur de l'humanité. Sans parler du fait que les troupes des tyrannides qui se trouvent au sol sont maintenant camouflées. Camouflées dans la pénombre grâce à leur armure et chair bleutée, les rendant presque invisibles. Ouroboris est un cauchemar vivant qui coupe tout espoir de vaincre dès son arrivée. Une flotte aux couleurs sombres qui pourrait se cacher sous votre lit et même devant vous dans la pénombre, sans que vous puissiez réellement comprendre et même apercevoir le mal qui se trouve en face de vous. Et si vous croisez son regard, désolé mes chers amis, mais il est déjà bien trop tard. Certaines sources affirment même que la flotte Ouroboris serait la première à avoir atteint notre galaxie. Mais cela reste un mystère. Vous l'aurez donc bien compris, les tyrannies ne sont pas à prendre à la légère. Beaucoup des flottes ruches sont spécialisées dans des cas particuliers permettant de détruire n'importe quelle planète et n'importe quel endroit défendu par l'impérium. Il est aussi important de préciser que leurs vaisseaux sont vivants et donc sont capables de démolir et même de dévorer des vaisseaux de l'impérium en une bouchée. Nous ferons évidemment sur cette chaîne une vidéo très complète où je vais parler d'absolument tout ce que vous devez savoir sur les tyrannides. Donc cette vidéo est une introduction aux différentes flottes ruches pour que les gens comprennent bien qu'il y a beaucoup de flottes dans l'univers de Warner 40000 et plus précisément chez les tyrannides. La prochaine vidéo sur les tyrannides sera donc une vidéo probablement de 30 minutes à une heure où nous parlerons de chacun des détails très très importants des tyrannides qui vous permettront d'absolument savoir tout sur cette faction qui mérite quand même le détour. Merci à tous de vous abonner si vous ne voulez pas rater ces prochaines vidéos. Merci à tous les Patreons, merci à tous les membres de votre soutien financier. Vous me permettez de continuer ça et c'est aussi grâce à vous. Un échange de bons procédés qui durera longtemps j'espère. Bonne journée à tous, des bisous et surtout, hortez-vous bien.